Dans cette vidéo, nous allons étudier les relations entre des équations de droite qui sont perpendiculaires ou bien parallèles. On a donc un repère orthonormé ici, et je vais donc considérer deux droites. Une première droite D1 d'équation A1x plus B1, et une deuxième équation D2 d'équation A2x plus B2. On va donc tracer ces deux droites dans un repère et considérer différents cas. Premier cas, D1 est parallèle à D2 ici. Est-ce que cette situation de parallélisme peut être traduite à travers les équations des droites D1 et D2 ? La réponse est oui, puisque quand deux droites D1 et D2 sont parallèles, ça veut dire que leurs coefficients directeurs sont égaux. Donc ici, on aurait une situation où A1 est égal à A2. Tandis que lorsqu'on a une situation de perpendicularité entre nos deux droites D1 et D2, ça veut dire que le produit de leurs coefficients directeurs est égal à moins 1. Donc pour vérifier la perpendicularité ou le parallélisme entre deux droites, il faut comparer leurs coefficients directeurs. On a ici deux conditions. La première, une égalité entre les coefficients directeurs qui nous permet de déterminer le parallélisme. Et la deuxième, le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1, nous permet de déterminer la perpendicularité de ces deux droites. On va donc faire un exercice, soit trois droites dont les équations cartésiennes nous sont données. On veut montrer que D1 est parallèle à D3 et que D1 est perpendiculaire à D2. Alors pour ce faire, on va trouver les équations réduites de nos trois droites ici et comparer leurs coefficients directeurs pour vérifier les situations de parallélisme ou de perpendicularité ici. Donc pour D1, on a 2x moins 3y plus 5 égale à 0. Il faut la réécrire sous la forme y égale à x plus b. Donc on va emmener 2x et plus 5 de l'autre côté de l'équation. Pour obtenir moins 2x moins 5, on va diviser par moins 3 de parts et d'autres de l'équation. Donc à gauche, il va tout simplement rester y. Et à droite, on a moins 2 sur moins 3 qui donne plus 2 tiers et moins 5 sur moins 3 qui donne plus 5 tiers. Donc on a cette équation de la droite D1 qui est égale donc à 2 tiers de x plus 5 tiers. On fait la même chose avec la droite D2. En emmenant 3 demi de x et plus 1 de l'autre côté de l'équation, on obtient donc y égale à moins 3 demi de x moins 1 ici. Et enfin pour la droite D3, on va emmener 4x plus 7 de l'autre côté de l'équation pour obtenir moins 4x moins 7. Ensuite, on va emmener le moins 6 de l'autre côté en divisant par moins 6 des deux côtés de l'équation. Et on a donc moins 4 sur moins 6 qui donne plus 2 tiers et moins 7 sur moins 6 qui donne plus 7 sixièmes. Donc on a cette équation 2 tiers de x plus 7 sixièmes pour la troisième droite. On a donc les trois formes réduites de nos trois droites D1, D2 et D3. On est prêt donc à étudier le parallélisme ou la perpendicularité qui nous sont proposés dans l'exercice. Donc pour vérifier si D1 est bel et bien parallèle à D3, il faut vérifier si le coefficient directeur de D1 est égal au coefficient directeur de D3. Donc pour D1 ici, le coefficient directeur c'est 2 tiers, tandis que pour D3, le coefficient directeur c'est aussi 2 tiers. On a donc bel et bien une égalité et donc on peut conclure automatiquement que D1 est parallèle à D3 ici. Pour vérifier si D1 est perpendiculaire à D2, il faut vérifier si le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc ici on a 2 tiers et moins 3 demi respectivement. Est-ce que le produit de ces deux valeurs est égal à moins 1 ? Donc les deux vont se simplifier, les trois se simplifient aussi. Il nous reste tout simplement le moins et donc on a ici moins 1. Donc le produit des coefficients directeurs est bel et bien égal à moins 1 et donc il y a bel et bien perpendicularité entre les droites D1 et D2. Donc avec les droites perpendiculaires ou parallèles, c'est très simple. Il suffit donc de vérifier si la relation entre leurs coefficients directeurs se tient. Si oui, on peut donc conclure qu'elles sont bien parallèles ou perpendiculaires selon le cas. Ceci conclut donc notre chapitre sur le repérage dans le plan. Vous êtes donc prêt à obtenir 20 sur 20 sur ce chapitre.